C'est un roman qui se déroule à Cuba dans les années 50, dans une atmosphère politique extrêmement bouillonnante, effervescente. C'est vrai que Cuba, la Havane, on connaît plutôt l'atmosphère des casinos, l'atmosphère très festive, dans cette chaleur tropicale. Évidemment, il y a tout ce cadre que j'ai beaucoup aimé dans des films comme Soy Cuba de Calatozov ou dans des romans. Mais il y avait également une vie politique très bouillonnante, effervescente. C'est vraiment un roman sur cette jeunesse et à travers une personne, à travers une femme qui a une trajectoire politique extrêmement singulière à Cuba, Aide Santamaria. Extrêmement singulière parce que cette femme, d'abord, elle a participé à l'action politique en tant que femme, y compris à l'action violente auprès de Fidel Castro, dont elle était proche. Une fois que la Révolution a triomphé, elle a exercé le pouvoir. Et singulière également parce qu'elle a créé une institution littéraire, la Casa de las Americas. C'est donc qu'elle a réuni de très grands écrivains, Gabriel Garcia Marquez, Cortázar, tous les auteurs du Boum, et aussi français. Elle a invité Sartre, Beauvoir, Sagan. Et singulière également parce qu'elle s'est suicidée en 1980, donc à un moment qui était un peu particulier dans l'histoire de Cuba. Et donc, du fait de ce suicide, elle a été écartée du panthéon révolutionnaire qui, il faut le dire, est très masculin. Moi, je l'ai rencontrée à Cuba. J'ai rencontré sa photo, en fait, une photographie au départ. On m'avait parlé d'elle, donc elle m'avait tout de suite intriguée parce que quand on se balade dans les rues de la Havane, on voit... Alors, il n'y a pas de publicité, ou très peu, mais il y a de grandes affiches de Fidel Castro, des grands héros de la Révolution, tous très barbus. Donc, quand on m'a parlé d'Aide Santamaria, elle a tout de suite attiré mon attention et guise ma curiosité pour cette raison-là. Puis, quand j'ai vu cette photo d'elle, je me suis sentie proche d'elle. J'ai vu cette femme qui était un peu décoiffée, sans maquillage. C'est une photographie assez connue d'elle qui était dans l'institution qu'elle a créée, la Casa de las Americas, où j'allais travailler puisqu'ils ont une bibliothèque. Et elle s'apprête à répondre. Donc, elle fait une moue et elle est toute à ce qu'elle va dire. Et elle m'a fait penser... En fait, je me suis sentie proche d'elle parce qu'elle m'a fait aussi penser à un type de féminité que je connais et qui est assez peu représentée, assez peu montrée. Et donc, à travers elle, il m'a semblé que je pouvais parler aussi de beaucoup d'autres femmes. Le titre, il est important. En fait, ce sont les derniers mots prononcés par Aide Santamaria dans le roman, puisque le roman se construit comme une adresse d'Aide au seuil de son ultime sacrifice, de son suicide, qui revient sur sa jeunesse. Et elle s'adresse, depuis son appartement de la Havane, qui est au bord de l'océan, à des Cubains qui s'en vont clandestinement. Et donc, ces mots leur sont adressés. Laissez-moi vous rejoindre, donc ceux qui fuient Cuba. Mais en réalité, ils sont aussi adressés à tous ceux qu'elle évoque au cours de ce récit, c'est-à-dire les personnes qu'elle a perdues, des êtres très chers, dont son frère Abel et beaucoup d'autres. Et dans ce titre, Laissez-moi vous rejoindre, pour moi, il y a toute l'ambiguïté de ce personnage extrêmement mélancolique qui, à la fois, voudrait que ses morts la laissent tranquille, la laissent vivre, la laissent vivre en paix, et en même temps, qui est attirée, qui veut les rejoindre, qui manque tellement qu'elle désire les rejoindre. Et finalement, c'est ce qu'elle fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada